ouais salut tout le monde et comment allez-vous moi ça va nickel et donc on se trouve pour une petite vidéo dans laquelle on va faire la nouvelle mission exotique ensemble donc là je vais faire la mission en solo comme ça je vais je vais tout faire et comme ça si jamais vous n'êtes pas encore allé dans la mission vous aurez donc dans cette vidéo toutes les strates en fait et toutes les mécaniques qu'il faut réaliser dans cette mission bon au passage là on est au tout début de la mission c'est vraiment le paysage il est quand même assez magnifique j'aime bien le décor ici après il ya d'autres endroits de la mission qui sont plus sont pas très beaux on va pas se mentir mais là l'entrée elle est quand même sympa bon c'est pas sujet de la vidéo et donc bon bah c'est parti donc on perd pas plus de temps donc bon on va faire ça ensemble donc bon ici au début c'est il ya deux chemins en fait pour continuer pour avancer dans la mission donc soit vous avez le chemin ici que ou bon bah où je vais passer sinon vous pouvez aussi longer ici et vous laissez tomber mais bon on va passer par là je trouve que c'est plus rapide perso allez c'est parti on passe par le petit tube on se laisse tomber allez bon on va essayer d'avancer quand même assez vite là la première phase la première partie de la mission bon bah c'est beaucoup de marche un peu comme la mission du murmure c'est à peu près à peu près pareil par beaucoup de marche donc on longe le mur et là on va se laisser tomber au passage la perspective ici elle est juste horrible hop c'est bon bon on va essayer de mourir le moins possible voire de pas du tout mourir mais bon c'est moi je me connais c'est je vais me mettre à parler et au bout d'un moment je vais tourner la tête les gars et je vais mourir donc bon ici petite séance de d'ascenseur allez on avance on continue donc pareil petit ascenseur ici bon bon vraiment cette phase là les gars la première phase ici elle est quand même assez assez ennuyante moi je suis pas ultra fan moi des phases comme ça où c'est juste du trajet c'est pas trop mon kiff voilà on monte donc là pareil on attend le prochain ascenseur allez allez moi j'avais oublié que j'avais le dash donc hop on monte pour redescendre en plus ça c'est honteux hop allez go 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 alors ici il y a une petite ici la première fois qu'on a fait la mission les gars on a passé cinq minutes pour comprendre hop on se laisse monter l'appareil alors on se laisse tomber on se relaisse tomber et là les gars il faut pas aller par là de toute façon je crois que vous avez rien il faut bien aller ici donc au niveau du truc violet hop donc on va avancer ici vous avez une salle mais bon c'est pour le c'est pour un des coffres secrets et bon bah ça je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée parce que là pour l'instant donc semaine une de la sortie de la mission on a trois coffres cachés qui sont disponibles donc bon bah je pense que on en fera une vidéo dédiée ce sera mieux et donc c'est parti bon on a fait un peu de fight bon on a pris notre petit titan prismatique qui marche plutôt pas mal on aime bien en vrai vous êtes pas obligé de tuer tout le monde au passage donc hop donc déjà on a un premier buff ici donc bon pour expliquer le truc je vais le tuer quand même le mec enfin je sens il vous faire que me gêner pendant que j'explique alors donc là vous pouvez voir donc qu'il y a un buff vert donc à quoi ce buff il va servir donc déjà au total dans la mission vous aurez trois buffs différents donc vous en avez un vert en jaune pardon ainsi qu'un bleu et donc chaque buff a une particularité en fait donc celui ci qu'est ce qui c'est à quoi il sert pardon bah ça sert à faire apparaître des plateformes donc là vous allez voir voilà donc vous avez un petit soc j'ai supposé le truc vert donc là pareil donc bon ici on va faire accès là vous pouvez voir que ça a débloqué un cadenas ici on re récupère le buff ici donc là vous allez voir qu'il y a les plaques qui vont disparaître après donc là pareil vous pouvez voir qu'il y a un autre socle donc rebelote on pose le buff là pareil il y a la plateforme qui pop donc là vraiment au début de la mission c'est juste un tuto en fait du truc hop on débloque le deuxième cadenas et du coup bon bah rebelote on récupère le buff et là bon on va se laisser tomber bon il y a quelques mobs qui nous regardent au travers voilà on les tue et là pareil donc on a un autre socle on va poser on va poser le buff on a la porte ici qui est ouverte nickel et là j'ai tué un chevalier un minotaure plutôt et là vous pouvez voir qu'il m'a lâché un deuxième un deuxième module en fait un deuxième buff bon celui-ci on va le poser ici bon des fois il faut vraiment se mettre à des endroits un peu bizarres pour l'ouvrir c'est un peu relou et là donc on va revenir en arrière ici donc où j'avais posé avant le buff vert je le re-récupère et là bon bah c'est pas grave si la plateforme se casse parce que j'ai débloqué ici le chemin et du coup ce buff là au passage bon bah il sert à ça en fait le buff jaune il sert donc à débloquer des portes tout simplement à ouvrir des portes donc là je pose le buff vert donc voilà il y a la petite truc qui pop et là on va pouvoir activer ou plutôt débloquer le troisième cadma donc pareil rebloat il faut pas oublier de récupérer le buff à chaque fois hop bon on va remonter ouais j'ai ma petite habitude je passe tout le temps par ici et là donc on va reposer le buff vert ici et on va donc pouvoir passer de l'autre côté bon ici ça va être un peu sport il va falloir courir un petit peu et j'en perds mon français carrément donc là vous pouvez voir qu'il y a un autre buff vert donc on va le récupérer et là bon bah là vous faites direct machine arrière les gars il faut courir là il faut avancer bon il y a la cyclope derrière en espérant qu'elle ne fasse pas trop mal bon ça va on est en normal on n'est pas en maîtrise en maîtrise si vous prenez le coup de la cyclope les gars ah vous allez mourir allez on court on court faut pas qu'on se fasse rattraper par le mur bon on est bon on est tranquille alors donc le buff vert qu'on vient de récupérer on va le reposer ici et on va pouvoir donc avancer en fait on fait machine arrière hop allez on tourne tout le monde bon l'obo goblant est relou bon je vais peut-être changer d'arme en fait attendez je vais prendre ça parce que sinon j'ai jamais ma prismatique en fait ma transcendance en fait voilà et donc là je suis un connard les gars parce que j'ai oublié d'un truc en fait on avait deux buff vert du coup derrière et j'ai oublié de récupérer celui que bah qu'on a plus besoin en fait hop parce que du coup j'ai posé celui-ci que j'ai récupéré au fond mais du coup il y a lui bon bah on en a plus besoin donc on peut le récupérer et passer tranquillement c'est pas grave on a perdu quoi 30 secondes même pas hop là vous pouvez poser le buff vert donc là pareil pause plateforme alors ici il faut qu'on passe sur la gauche alors bon ici il y a des bumpers bon on prie pour qu'il marche c'est des fois j'ai l'impression ils ont ils ont pris des bumpers en occasion chez Wish et des fois ils marchent pas bon là ça va les deux ont marché là pareil on prend l'ascenseur l'ascenseur du seigneur alors donc là pareil on va avoir un petit combat bon ça va être du démobage hop on met à la transcendance donc là c'est que du démobage tout simplement là il m'a lâché le buff jaune on va le ramasser et ça va nous ouvrir une porte alors bon ici si jamais vous voulez vous pouvez frapper le piston et récupérer des des ressources là on va un peu au ZF allez on avance et là donc vous pouvez voir devant moi qu'il y a un autre buff une autre couleur donc c'est le bleu bon bah le bleu vous pouvez le récupérer ici donc bon à quoi il sert ce buff bah il va servir à ouvrir des portails tout simplement donc là vous pouvez voir que je vais le déposer et là vous avez le portail qui s'est ouvert tout simplement et bon bah si vous en avez le buff le portail se ferme alors bon ici ça va être des bommages il y a une petite hydre tranquille euh alors attendez hop et du coup bon bah j'ai le buff bleu qui est ici par terre on va bien évidemment ramasser euh en plus non je crois je suis pas obligé de faire ça d'abord attention ici vous pouvez tomber non alors d'abord ce buff bleu il va falloir le mettre ici et on va falloir récupérer un deuxième ok machine arrière vraiment cette mission là c'est que des allers-retours en fait allez si on le pose là on repart chercher notre buff bleu ici bon ça c'est le malaise les gars je m'attendais pas à tomber on prend l'ascenseur hop bon on prend le buff vert on va pouvoir poser ici et là donc bon pareil on va prendre le buff bleu ici vraiment c'est que des allers-retours la mission c'est c'est quand même un peu terrible et voilà donc on avance allez là on se laisse tomber donc là on va avoir un petit combat de boss bon de deux boss en plus vous avez vous allez avoir un tourmenteur et un mec je sais plus son nom de toute façon vous allez vite le voir qu'est-ce que je vais prendre on va prendre ça allez il y a un mec là de de témoin je garde mes mun pour le tourmenteur donc là on a le buff bleu qui est dispo on va le déposer sur le socle bon il y a de la ville tourmenteur il va se barrer il m'a lâché un autre buff bleu donc c'est parti vous pouvez voir directement le socle en dessous hop on s'en fout des mobs donc là on va combattre l'autre en fait une seule sur deux vous allez affronter un boss différent et après à la fin vous allez affronter les deux en même temps il ne leur restera plus qu'une petite barre de vie allez donc là on va avoir le tourmenteur et je lui donne de l'argent au tourmenteur les gars il me court il me court derrière il me veut on va démouber pour ça d'être tranquille allez on va faire notre meilleur en V1 bon je crois il est un peu bugué allez hop il va me lâcher un autre buff bleu c'est vraiment à chaque fois c'est la même chose hop on le ramasse on le dépose on prend en TP et donc là on est contre les deux boss en même temps on va essayer de pas mourir au le tourmentaire est mort on a tué le plus chiant allez hop bon là on a presque fini bon presque on va dire qu'on a fait un peu plus de la moitié allez on prend le TP c'est où déjà oui c'est sur la droite ici vous avez un petit trou je sais pas si je vais avoir des bits d'épée j'en ai que deux la tristesse bon alors ici vous n'êtes pas obligé de tuer les mobs vous savez vous pouvez vraiment tout skip hop vous passez par là vous longez la gauche et là pareil si vous voulez vous pouvez activer le piston et récupérer des ressources bon moi je vais pas le faire on a pas le temps la familiarité est réconfortante et les vex n'ont pas d'autre choix que de lui obéir donc ici on peut skip on est pas obligé de tuer les mobs les deux corps sont sympas quand même avec ces petits aspects un peu forêt avec beaucoup de verdure ça change un peu ça change un peu des pyramides qu'on avait h24 là ces derniers temps là voilà ici donc il va falloir tuer il me semble qu'il faut tuer l'hydre en fait il me semble que c'est un shield il me semble que c'est un shield hop voilà ça a débloqué le portail ici et donc là on est à la toute fin de la mission c'est on arrive à la fin donc ici bon on a un petit dialogue on est obligé d'écouter Maya à chaque fois ça me fait penser à Maya l'abeille c'est terrible il est vivant le vex là à tout moment les gars il sort là il nous démarre c'est pas très catholique ce qui se passe ici quand même en fait elle a essayé de fusionner des vex avec des exos bon ça a pas trop l'air de marcher donc ici c'est un portail qu'on utilise pour les coffres secrets mais bon ça c'est qu'en version maîtrise et bon on fait pas ça aujourd'hui là maintenant en tout cas et donc c'est parti donc ici c'est la salle du boss final donc le boss final il est là donc c'est l'hydre donc bon on va changer de stuff en vrai en vrai en vrai en vrai en vrai je pourrais je veux batteuse en fait vous savez je vais rester avec ma batteuse je l'aime bien et en vrai je pense qu'on va rester comme ça c'est pas mal en vrai ça se passe bien hop allez on pose la bannière on se met bien et donc bon là ça va être un peu sport il va falloir aller j'adore faire plusieurs aller retours bon allez on tue le premier minotaur il nous donne donc le buff vert qu'on va déposer ici et donc on va se rendre ici au niveau de la déchirure et on va intervenir allez on intervient donc il faut aller sur la droite parce que vous voyez qu'il y a le logo à droite si jamais il est à gauche c'est qu'il faut aller à gauche les gros passages bon logique mais bon on est un peu dans le mal là je sais pas ce qu'il m'a mis aussi cher mais j'ai pris cher qu'est ce qu'il m'a mis aussi cher là c'est pas normal que j'ai pris aussi cher je prends beaucoup trop cher par contre aaaah c'est la je l'avais oublié celle là celle là les gars cette cyclope elle est criminelle en maitrise et one shot je l'avais oublié donc on va poser le buff vert ici et là on va avoir donc une zone qu'on va devoir capturer voilà ils sont un peu loin eux c'est relou allez on prend la zone hop il y a un autre spawn mais bon hop donc là vous pouvez voir qu'à côté du boss il y a un petit triangle qui a pop donc ce triangle on peut lui tirer dessus bon je vais aller la battle ça va aller plus vite et là ça va déchirer le boss et là bon bah là il va essayer de nous tuer mais on peut lui tirer dessus aussi mais bon c'est un sac à pv hein on va essayer de régénérer nos hp bah il tank hein je m'attendais à lui mettre plus cher que ça donc là donc il faut retourner au centre il faut re-intervenir en fait donc il faut aller au niveau de la déchirure au milieu et là on va re-intervenir euh il y a re la cyclope donc pareil il faut retourner à droite en fait je pense que vous avez un certain temps pour DPS parce que en... quand je l'ai fait en maîtrise bon on était deux et bon on l'avait presque tué genre enlevé toute sa barre là je pense que c'est que ça va être un petit peu long du coup là on va essayer de faire plus de DPS là au prochain je pense que c'est que je peux pas mettre en fait j'aurais du changer de super euh j'aurais du mettre mon... j'aurais du mettre les haches j'ai oublié en fait en plus je m'étais dit euh... avant de lancer la vidéo euh... donc on pose déjà le DPS ici on va gratter un peu on va essayer de m'immouner on va essayer de m'immouner bon il faut re-intervenir donc on va re-intervenir donc on va re-intervenir on intervient euh... faut aller à gauche maintenant vous voyez qu'il y a le logo qui est à gauche et que le boss il s'est déplacé par droite à gauche euh... bon c'est relou par contre les mods là euh... normalement du coup voilà il y a la cyclope de l'autre côté en fait la cyclope de toute façon elle spawn à l'endroit où vous devez aller tout simplement il faut aller beaucoup trop loin c'est relou ça j'ai pas envie de me faire tuer par la cyclope ouais... moi je vais devoir récupérer ce buff ouh... bon bah j'ai celui-ci donc nickel le Minotaur il m'a lâché un buff vert je suis pas obligé de ramasser celui-là hop... on va se rendre ici et donc rebelote pareil donc il y aura la... une grosse plaque à... à prendre bon c'est à moins d'avoir d'autres vertes d'autres d'autres pardon ils m'ont pas lâché de lourdes ? le jeu est un bâtard euh... bon j'ai de quoi lui enlever la petite barre mais c'était pour après quoi alors... donc pareil on lui enlève shoot le petit triangle ça va se déchirer on pouvait pas lui tirer dessus direct il y a un petit... un petit délai on va y aller tranquille voilà donc là on peut voir qu'il a mis des... des genres de murs en fait j'aimerais arrête de me tirer dessus hop 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 et donc là il faut re-intervenir là hop 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 Bon, ce qu'on va faire c'est qu'ici on va switch un peu, j'ai passé le mot rouge, parce que là du coup il faut prendre la zone à droite, bon y'a la cyclope à tuer, pareil, les balles passent à travers par contre. Eh, haha. J'ai un autre buff bleu là-bas, faut que j'aille le récupérer Hop Donc là pareil, on reprend la zone Bon là c'est vraiment, c'est juste long pour être long en fait C'est quand même assez relou C'est à dire, c'est à dire C'est à dire Là j'ai plus rien Vraiment j'aurais dû me mettre en H Donc là il faut re-intervenir Bon je pense que je vais mettre mon super et après je vais me mettre en H Ouais je vais switch C'est ce que j'aurais dû faire depuis longtemps en fait Allez on intervient On peut partir de l'autre côté Le jeu c'est un bâtard aussi pour me donner de lourde Ah ouais mais là va lui tuer le mec Oh de la lourde let's go J'ai pas le kill J'ai pas le kill la cyclope Oh y'a de la lourde ici aussi Let's go C'est maintenant qu'il me les donne les lourdes C'est honteux Hop on prend le TP On va prendre la zone de l'autre côté Allez la zone Merde j'avais dit que j'allais changer de super Mais au final je l'ai même pas fait C'est un peu overkill ça Mais bon on aime quand c'est overkill Allez on va le des shields Et on va le des pop Allez Allez Moi c'est m'ennu Merci Ma J'ai 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 Allez le Flawless Let's go Bon on a pris un peu de temps Parce que bon Je suis allé avec un stuff de merde les gars Après je serais allé avec les haches Au lieu de mon super strand Ça serait allé beaucoup plus vite Voilà le petit sans faute Bon Oh my nice Bon moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Donc c'était une petite run Bon bah ensemble comme ça Normalement vous êtes parés C'est si vous allez vous lancer dans la mission Donc là normalement vous connaissez toutes les mécaniques Donc avec les différents buffs Ainsi que les strats Et voilà Donc bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu Et qu'elle vous aura aidé Bon n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu Et vous abonner N'hésitez pas à faire ça m'aide beaucoup Et bon bah je vous dis à très vite pour d'autres vidéos Donc là on va sortir Je pense dans la même journée Un guide pour les 3 coffres Et après bon bah je pense qu'on fera aussi Une petite review de l'arme exotique Allez salut tout le monde Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501